Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 10 juin Il est super tard, il est déjà 11h43 Je vais fermer la porte du garage, ils n'ont pas fermé la porte les garçons Nolèvres vient de rentrer de l'école Et du coup ils sont sortis faire du vélo Juste devant chez nous là Je vous prends Tarasco ce matin, j'ai eu beaucoup de trucs à gérer Aria est encore malade En fait là on a rendez-vous à 16h ce soir Enfin 16h cet après-midi chez le Toubib Oui ? J'ai un cadeau T'as gratté ? Oui, je gratte pour maman, tu m'as acheté un cadeau T'as gratté, alors qu'est-ce que j'ai gagné ? Un petit cadeau ? Tu pourras m'acheter un cadeau Ah, tu pourras t'acheter un cadeau Ouais donc Aria en fait compte Bon du coup ça fait depuis 3 jours qu'elle a de la fièvre En fait ça vient, ça va Donc du coup moi je lui donne du Doliprane Ça re baisse, machin machin Alors moi je suis pas quelqu'un qui m'enflamme pour la moindre petite fièvre Faut savoir qu'en un enfant ça arrive très souvent Que pendant une journée ils aident la fièvre Le lendemain ils ont plus rien Ça arrive, c'est fréquent Donc c'est pour ça que moi Une journée de fièvre chez un enfant Je vais pas de suite courir aux urgences ou chez le médecin Non, pas du tout J'attends vraiment qu'il y ait au moins 3 jours de fièvre Pour commencer à m'inquiéter Donc là ça fait 3 jours Le truc c'est que pendant la nuit Là à 2h10 je crois qu'il était Elle est venue dans notre chambre Et limite en train de s'étouffer en fait Elle sifflait quand elle respirait Elle était là Et là du coup j'ai dit il faut vraiment que j'emmène Là vu qu'hier elle avait aucun symptôme Franchement hier soir elle sautait sur le canapé encore Pour vous dire Donc je m'étais dit bon bah c'est bon c'est passé quoi C'était un petit coup de fatigue Tous les enfants en font Ça arrive Rien de grave etc Bon là c'est peut-être C'est tombé sur les bronches Une bronchique peut-être Je sais pas Du coup j'ai appelé mon médecin C'est bien ma puce J'ai appelé Alors le pédiatre c'est même pas la peine de passer par lui Parce que lui il ne prend aucune urgence Donc en fait je passe même plus par lui Du coup je passe directement par mon médecin traitant Voir s'il a place Et si vraiment je vois que mon médecin traitant n'a pas de place Au dernier recours Je vais aux urgences Mais c'est hyper rare que je bouche les urgences pour quelque chose comme ça Il faut le savoir Moi les urgences J'ai peut-être dû y aller trois fois dans toute ma vie Que ce soit avec les enfants avec moi J'ai dû y aller trois fois Et c'est vraiment pour des cas d'extrême urgence La fois où j'y suis allée pour Nolan C'est quand il s'était ouvert le front Mais genre ouvert Que là il a dû avoir sept points de suture Donc bon là c'était vraiment une urgence Ben Evan aussi Quand il s'était ouvert derrière le crâne C'est pareil où il a eu trois points de suture Bon voilà c'est vraiment pour des grosses urgences que j'y vais Et récemment pour moi Quand j'ai fait ma salle pingite Et que vraiment ça n'allait pas Et que j'étais au bout de ma life Et pour papa ? Papa il n'a jamais été aux urgences Jamais de l'habit d'ailleurs lui Bref Et donc tout ça pour vous dire que je ne vais pas aux urgences Pour le moindre petit bobo Je ne vais pas au médecin d'ailleurs non plus Pour le moindre petit bobo J'attends vraiment de savoir si Si vraiment l'enfant n'arrive pas à aller mieux Voilà Parce que bien souvent quand on va au médecin Pour un coup de fatigue Il nous donne quoi ? Des doliprane Et on repart avec des doliprane Donc on repart avec des médicaments qu'on a à la maison Le doliprane et du repos Voilà Oui alors parce qu'elle a dessiné OB Ce matin Hein ? Et donc elle a découpé autour Et elle l'a bien représenté avec les grandes oreilles Hein bébé ? Regarde C'est qui là ? C'est bébé ? Oui ? Oui c'est bébé Oui ? Il n'a pas de patte T'es jalouse de ses oreilles toi ? T'es jalouse de ses oreilles ? Allez tiens Voilà donc voilà le petit topo Donc du coup j'ai rendez-vous cet après-mme à 16h Donc pour Aria Pour voir ce qu'il en est C'est surtout que moi quand j'ai mis mon oreille dans son dos Et que je lui ai demandé de respirer fort J'ai entendu un petit sifflement Donc là je préfère quand même l'emmener Voilà 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 Et donc du coup là il faut que je fasse absolument À manger J'en ai un message à David tout à l'heure Vous savez je vous avais dit Ça faisait pendant une après-midi entière Il s'est embêté À arracher toutes les mauvaises herbes Je vous avais dit des mauvaises herbes grandes comme ma taille Bref il s'est embêté à tout 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 arracher En fait il avait fait des petits tas tout le long de la clôture Pour pouvoir en fait après Avec son père venir les chercher avec la camionette Ou les mettre à la déchetterie tout ça tout ça Le truc c'est que son père il avait pas la Le garde Sa voiture en fait elle est en réparation Donc du coup ça a un peu tardé Il aurait dû venir cet après-midi Et ce matin j'entends des coups de pelle dehors Et j'étais là je vais regarder en fait Il y a un Un mec de la commune qui est venu tout raser les mauvaises herbes tout autour De partout en fait Donc du coup j'ai un message à David Encore une fois ça fait un truc qui n'était parce que moi je lui avais dit à la base Je lui avais dit au lieu de t'occuper de l'extérieur de chez nous Occupe toi plutôt des mauvaises herbes qu'on a à l'intérieur de notre terrain T'as compris ? Non 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 il voulait absolument faire ce qui était dehors Je lui dis vas-y Le jour où il viendra tout raser t'auras bien les boules Ah bah il a les boules Voilà Tant pis pour lui hein Voilà donc en même temps je vais demander à ce gars là Quand est-ce que Parce que je vous avais déjà dit Les extérieurs ne sont pas encore faits Ils n'ont rien fait Apparemment ça va pas tarder Ils vont tout simplement gazonner Et ils vont mettre des arbustes Donc ça c'est plutôt trop cool Puisque nous on a un grillage Et du coup ça va aussi nous cacher la visibilité et tout Enfin bref du coup je suis contente Je suis contente voilà Allez Je vous laisse je vais faire manger Je sais pas ce que je vais faire encore Mais on verra et je vous retrouve tout à l'heure Bon et bien il est 14h Franchement le livreur il aurait dû passer entre 14h et 15h Il est passé à 14h puis il poil Je suis hyper contente parce que du coup ça va pas me décaler Dans tout ce que je voulais faire Sauf que là je vais avoir un boulot de fou D'ailleurs monsieur va être avec moi pour préparer vos colis Il m'a ramené plein de cartons Franchement c'est trop cool parce qu'il en fallait Elle est énorme La commande est juste énorme En fait c'est la première commande qui est aussi grosse Que j'ai reçu là Parce que franchement je sais pas si vous pouvez en rendre compte Mais il y a énormément énormément de choses Voilà C'est la plus grosse commande que j'ai effectuée Il y a en tout 16 colis à préparer Donc là je vous dis Cet après midi ça va être chaud On va faire ça avant de partir chez le médecin pour la poupie Qui est là bas Qui fait des acrobaties On sait pas pourquoi Allez t'es prêt ? Monsieur l'a reçu Ouais parce que monsieur l'a aussi reçu son petit colis Il a pris un support pour son téléphone Mais qui s'accroche sur le rétro intérieur Voilà Tu l'as acheté où ? C'est discount ? C'est discount Regardez moi tout ça Les parfums à 35 ml Franchement ça vaut vraiment le coup J'ai eu beaucoup de commandes sur les 35 ml Parce que très sincèrement Les 35 ml c'est 15,50 euros Et vous pouvez vraiment vous faire une petite collection Après vous avez les 100 ml que vous avez à 100 euros Les petits parfums bébés Bon le reste je vous montre pas Je vous avais déjà montré Mais voilà un petit peu en gros Bon et bien là on sort de chez le médecin On y est allé pour 16h Il est 16h07 Et on sort déjà Alors à rien en fin de compte Elle a rien de spécial Petite rhinopharyngite peut-être Mais rien de grave en fait Si vous voulez ce matin Je vous avais dit Quand j'ai mis mon oreille contre son dos Et qu'elle respirait J'entendais un sifflement Cette nuit c'était pareil Et là il l'a écouté Il n'a pas entendu de sifflement Donc pour lui elle n'a pas de bronchite C'est déjà ça d'éliminer Il m'a quand même prescrit une petite ventoline A faire matin et soir pour le week-end Et si elle a encore de la fièvre lundi Mais il n'espère pas Analyse d'urine Parce que ça peut être une infection aussi urinaire Mais que l'enfant en fait Genre ne détecte pas Ou ne se plaint pas Donc à voir Et en espérant qu'elle ait plus de fièvre Mais pour lui Voilà il n'y a rien de plus à faire Que de donner du Dollyprone Donc c'est pour ça que je vous dis Il ne faut pas trop s'inquiéter Pour les enfants Quand ils ont juste une petite fièvre Et que leur état général Est relativement bon encore Là je me suis inquiétée Parce que j'entendais le sifflement En fait Ça en fait Mais après la preuve que non Du coup il ne l'a plus entendu Mais c'est peut-être Le fait qu'elle soit restée couchée Que ça lui ait fait Je ne sais pas une gêne Je ne sais pas Mais bon en tous les cas Je suis rassurée Il n'y a pas de sifflement Je suis rassurée Il n'y a pas d'infection du coup pulmonaire Ni rien C'est tout ce que je voulais Donc je suis contente Là on va passer à la pharmacie Je vais déposer tous mes colis Parce que ça y est On a terminé de faire tous les colis On en a 17 Je vous jure C'était une course Il y a Evan qui m'a aidée Il y a David qui m'a aidée Franchement on a été une super équipe Là pour tout préparer On est trop contents On a tout terminé Je suis trop contente Et voilà Allez on va faire tout ça Je vous retrouve tout à l'heure Bon et bien C'est la cata C'est la cata Alors en fait Bon alors là déjà On a déposé tous les colis On a mis une plombe et demie Pour tout étiqueter Tout machin Parce qu'en fait J'ai fait l'impression Directement Au relais colis Pour imprimer les étiquettes Franchement c'est trop cool ça Parce qu'en plus C'est des étiquettes collantes là Donc hop Il nous imprime tout On n'a plus qu'à coller On n'a pas besoin de gaspiller De l'encre Et des feuilles de la maison Franchement c'est trop cool ça Trop cool Donc bref On a fait ça Sauf qu'on en a eu pour 3 plombs Parce qu'il faut bien regarder tout Bon voilà Il a David qui m'appelle Et qui me dit Bah dépêche-toi de rentrer Parce qu'il y a le feu Dans l'autre village Là pour sortir On va galérer par contre Attendez je vous reprends tout à l'heure Parce que là il faut que je me concentre Non mais regardez moi ce feu Bon c'est pas moi qui filme Je vous rassure C'est Evan Regardez là on voit bien L'énorme nuage Et apparemment C'est dans notre village Et franchement là Je suis en stress total Je suis en stress total J'ai peur en fait Qu'on puisse pas rentrer là Et qu'on soit évacués Regardez moi ce feu quoi Il est énorme Je suis en stress total Regardez tout le nuage Que ça fait en fait Moi Bah au début Je croyais que c'était vraiment Un nuage Et que le feu Il touchait Mais tout ça là Bah c'est le feu en fait C'est pas un nuage Bon ça y est On est rentré Ouais Il y avait vraiment Énormément De fumée Bah de là en fait De chez nous On la voit la fumée C'est vraiment impressionnant J'espère que ça va se calmer Force et courage À nos pompiers Faut que c'est comme ça À chaque fois On est dégoûté Notre région Notre région est toujours touchée Par Par les feux Malheureusement Les gens ne font pas attention Après ça peut être accidentel Mais très souvent C'est C'est des inconscients En fait Qui se rendent pas compte Qu'un mégot de cigarette Balancé Bah ça peut prendre feu En fait Bref Donc on est rentré On est passé En fait Là où j'ai déposé mes colis Au Point Relais C'est un petit producteur Avec des produits Avec des légumes Et des fruits locaux Donc du coup On a pris des tomates Comme ceci Enfin on en a pris deux C'est Yvan qui me les a choisis J'ai donné au téléphone Ça ne me plaît pas trop C'est un zizi C'est un zizi Ah ouais ça ressemble à ça un zizi Je sais pas moi J'en ai jamais vu Parce que regarde Ah ouais Bref Voilà deux petites tomates Comme ça Ça nous fera la petite Salade de tomates Pour ce soir Et des petits abricots Voilà Des petits abricots Qui sont de la ville d'à côté Là chez nous Donc ils sont très bons On en a mangé du coup Dans la voiture là Sur la route Ils sont super bons Voilà les petites Les petits achats en même temps Et franchement J'avais pas le temps De prendre autre chose Parce que j'étais au téléphone Avec David Qui me disait qu'il y avait le feu Qu'il fallait que je rentre direct Parce que sinon Bah ça allait Les routes seraient barrées Etc Aria Hop Je lui fais La brioche Avec du Nutella Donc voilà Je lui fais le petit goûter Pour Aria Là je suis en train De me faire refroidir Du café J'ai des glaçons dedans Vous savez les glaçons Réutilisables Là que j'adore utiliser C'est des trucs comme ça Vous trouvez ça partout Ça coûte pas cher Et du coup C'est réutilisable Il suffit de les rincer Les remettre au congèle Enfin moi je trouve ça Super pratique Ça Ceux là Je les ai acheté Chez Action Je crois D'ailleurs les autres aussi Les autres c'est une autre forme C'est un peu une forme Vous allez pas le voir C'est un peu une forme De genre de diamant Voilà c'est un peu forme comme ça Donc là je suis en train De faire refroidir ça Je vais faire Je vais préparer ma mousse de lait J'ai enfin pu me poser Pour sentir les petits échantillons En fait j'ai commandé Pour ma mallette Shogun Les petits échantillons Des derniers parfums sortis Notamment le parfum libre De Yves Saint Laurent Que j'entends Partout Franchement Chez Shogun C'est celui qui se vend Le plus Enfin majoritairement Déjà mais Tout le monde le veut Celui là Le libre Et j'étais là Mais j'ai jamais senti L'original déjà Donc du coup Je savais pas à quoi m'attendre Et là je viens de le recevoir C'est le prochain Je vais l'acheter carrément En 100ml Tellement qu'il sent bon C'est une tuerie ce parfum Vraiment de la bombe Donc il y a celui là Il y a également Un autre dans la gamme Luxury Avec un packaging Tout bleu Il est magnifique Et il sent divinement bon En fait il est un peu Il est un peu Attendez je vais vous montrer Vite fait comment il se présente Mais franchement Je peux pas vous montrer les noms En public J'ai pas le droit C'est pour ça que je cache Mais en fait c'est la bouteille Là bleue Que vous voyez Et donc en fait Le parfum Il est inspiré du Herba Pura De Xerjof Je sais franchement pas Si je le dis bien Mais en gros Voilà c'est cette inspiration là Franchement je ne connais même pas Mais alors il sent Mais il sent C'est une dinguerie Il sent le La mangue La vanille Le Enfin il sent Il sent l'été quoi C'est le parfum d'été quoi Donc celui là c'est pareil Je pense que je vais me le prendre aussi Très honnêtement Il sent tellement bon Bref Et voilà Donc du coup Là toutes les commandes Ça y est Elles sont parties Alors je le dis souvent Mes clientes Mais moi à partir du moment Où je les dépose En point relais Les colis Sont plus Sous ma responsabilité Moi j'ai De mon côté En fait j'ai fait Tout le nécessaire Pour tout Vos emballer Très correctement Très protégé Faire au maximum M'intention A que ce soit Le mieux emballé Etc Je les dépose Ils sont nickel Au point relais Après malheureusement Si Si vous les recevez Par exemple Avec un petit coup Ou autre Malheureusement C'est pas de ma faute Voilà Je le précise Mais Vous savez comment ils sont Les livreurs Avec les colis Ils sont pas toujours très tendres Mais bon A l'intérieur Moi j'ai bien protégé tout Et pour l'instant J'ai jamais eu de soucis Au niveau De mes retours clients Ils ont toujours reçu Les colis Très bien emballés Etc Là on entend Il y a les canadaires Qui sont partout Alors il est 20h38 On mange hyper tard Ce soir Mais Mais voilà Il y a des jours comme ça On mange un peu plus tard On est vendredi On est pas pressé Voilà voilà Je savais pas quoi faire J'étais pas motivée Pour faire manger T'as compris Voilà voilà Donc du coup J'ai fait un petit Une sorte de petite taboulet Alors revisité Parce que c'est pas du tout Les ingrédients qu'il faut Sauf que j'avais pas Les ingrédients qu'il fallait Il manquait du concombre Il manquait du poivron Enfin voilà C'est vraiment Un petit taboulet Alors à l'intérieur J'ai mis De l'emmental De la feta Du maïs Des carottes Des tomates Des tomates confits Feta je vous l'ai dit Oui Oignon rouge Citron Huile d'olive Mente Fraîche Du coup du jardin Et basilic Voilà 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 C'est tout Oui c'est tout je crois Voilà on va manger ça Et le meilleur moment de la journée Est arrivé Il est 22h09 Déjà Je suis toute rouge ici C'est parce qu'en fait J'avais comme Pardon J'avais comme un Un minikist C'est trop bizarre J'ai de plus en plus De tout minikist Alors c'est pas le Bouton blanc De d'habitude C'est vraiment des minikist Vous savez quand vous les Sortez et que La boule à l'intérieur Elle est toute dure Ah bah ça m'a fait ça Donc c'est pour ça Ça me fait comme un genre de trou C'est trop bizarre Bref J'étais là pour chasse D'un fucking moustique Dans la chambre Et je sais que je vais Faire dégommer Ce soir Puisque je n'ai pas réussi À l'avoir J'en ai marre Bon il y a les gars Qui sont rentrés Ils étaient dehors De promener les chiens Là ils sont rentrés Donc c'est tout un remue-ménage Dans le salon Aria Elle dort Et ils vont regarder Kenobi Obi-Wan Apparemment il regarde ça Ce soir là Mais moi ça ne m'adresse pas D'autre chose Puis c'est hyper chaud ce soir Enfin bref Je vous le disais Le feu Il commence À être maîtrisé Il y a eu 80 hectares Quand même De parties en fumée C'est énorme Mais Mais là apparemment Ça commence à être maîtrisé Aux dernières infos Je suis encore en train de regarder là Mais Je vous jure Les canadaires Ça n'a pas arrêté C'était un truc de fou Il y en avait 5 d'affilée On les voyait juste à côté En fait On les voyait C'est super impressionnant Franchement Voilà ouais Ça n'a pas encore été totalement maîtrisé Mais apparemment C'est en bonne voie D'être maîtrisé Et Et voilà Encore un gros feu Enfin C'est que le début Chaque été On y a droit Malheureusement C'est un fléau Les feux de forêt Enfin les feux De pinède Chez nous Et Et Allez J'espère qu'autrement Le vlog vous aura plu Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à demain Ciao !